Comme d'autres pays d'Europe, l'Allemagne tente de mettre un frein au déboire économique, conséquence directe de la pandémie de coronavirus. Ce vendredi, Berlin a annoncé un vaste plan de soutien aux entreprises, le plus important jamais accordé depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, avec des prêts sans limite de 550 milliards d'euros pour les structures en difficulté. « Cette mesure aura non seulement des effets sur l'Allemagne, mais elle rayonnera aussi auprès de pays voisins et de l'Union européenne, car nombreux sont ceux qui souhaitent que l'Allemagne envoie un signal fort. L'Allemagne est également reconnue au niveau international comme un pays doté d'une bonne santé économique, et nous devons donc assumer nos responsabilités. » La France a elle aussi annoncé des mesures à hauteur de plusieurs dizaines de milliards d'euros pour venir en aide au secteur affecté par cette crise. Tous les prêts octroyés au PME seront garantis par l'État à 90%, assure le gouvernement. « Notre invité ce matin, Bruno Le Maire, bonjour. » « L'État prendra à sa charge l'indemnisation de tous les salariés placés en chômage partiel, quel que soit leur niveau de rémunération, alors qu'aujourd'hui c'est plafonné à un SMIC. Alors évidemment, s'il y a des niveaux de rémunération extraordinairement élevés, il est peut-être envisageable de fixer une limite. Mais pour tous les salariés, les 99% de salariés qui ont des niveaux de rémunération, qui aujourd'hui vont se retrouver en chômage partiel et qui pourraient perdre de l'argent, nous prendrons cela à notre charge. » Ce vendredi, la Bourse de Paris a connu un rebond d'1,8% au lendemain de la plus forte chute de son histoire, qui a dépassé 12%. De son côté, la Banque centrale européenne va aussi favoriser les prêts au PME et renforcer ses achats de dettes publiques comme privées.